Et voilà, la conférence Electronic Arts vient tout juste de se terminer, du coup je vais vous en faire un petit récap. Bon, honnêtement, c'était pas la conférence la plus étonnante, et la plupart des jeux, on les connaissait déjà. Bon enfin, on them Battlefield FIFA, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Premier gros morceau de cette conférence, c'était Battlefield V, qui a été le premier à se montrer. Et bien vous savez quoi, 6 minutes exactement après le début de la conférence, on a eu la confirmation d'un mode Battle Royale. Pas mal comme performance hein. Donc oui, on aura bien un mode Battle Royale dans Battlefield V, même si celui-ci devrait arriver plus tard après la sortie du jeu. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que la présence des véhicules a été confirmée, et que l'on devrait avoir, je cite bien sûr, quelque chose de jamais vu en la matière. Enfin, quoi qu'il en soit, on verra bien et on n'a pas appris grand chose. En fait, les autres informations étaient déjà connues, comme l'absence de Season Pass ou des détails sur le multijoueur. On nous a quand même donné rendez-vous pour la conférence Microsoft, où un récit de guerre sera présenté. Donc on en saura un petit peu plus sur le solo. Comme tous les ans, et on le sait, Electronic Arts ne laisse pas de côté les amateurs de foot, et on a eu droit à un passage de FIFA 19. Déjà, faut retenir que cette nouvelle édition sortira le 28 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc oui, du coup, les versions PS3 et 360, qui étaient au rabais ces dernières années, n'existeront plus cette fois-ci. Bonne nouvelle par contre pour la version Switch, puisque celle-ci permettra enfin de jouer en ligne contre ses contacts, contrairement à la mouture 2018. A côté de ça, on a eu l'officialisation du partenariat avec l'Europa League et la Ligue des Champions, qui débarqueront du coup bien cette année, et ce seront Cristiano Ronaldo et Neymar qui seront les stars de ce nouvel épisode. Mais Electronic Arts a quand même gardé une petite surprise dans la foulée, alors si vous n'avez pas encore acheté FIFA 18, et bien sachez que le jeu est disponible gratuitement, là, maintenant, dès aujourd'hui, pour une durée limitée. Ouais, ouais, du 9 au 15 juin, à l'occasion de la Coupe du Monde et de la mise à jour qui va avec, il sera possible de télécharger la version complète de FIFA 18 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On a ensuite eu un focus sur les abonnements du studio, avec une formule premium d'Origine Access. Appelée Origin Access première, cette nouvelle formule va nous permettre de retrouver tous les avantages de l'abonnement standard, mais également de jouer à toutes les grosses sorties d'Electronic Arts dès leur lancement. On pense à All Them, FIFA 19, Madden NFL ou encore Battlefield V qui ont été confirmés. Bref, il faut quand même compter une quinzaine d'euros par mois. On a ensuite eu droit à deux belles petites annonces de la part du label EA Originals, ce qui a permis d'apporter une petite caution à un dé. La première, c'est l'arrivée de Unravel 2, disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Reprenant plus ou moins le même univers que le premier Unravel, la grosse nouveauté réside surtout dans sa dimension coopérative et la possibilité de jouer à deux. Bref, pour 19,99€, vous allez vous retrouver avec un Yarni rouge et un Yarni bleu pour une nouvelle aventure. L'autre annonce, c'est Sea of Solitude, un jeu indépendant développé par un studio berlinois. Bon, le jeu reste quand même assez mystérieux, mais on sait que l'on incarnera Ké, une jeune femme, qui s'est transformée en monstre à la suite d'une dépression. Alors oui, les thèmes abordés ne sont pas très joyeux, on nous parle de déprime, de la souffrance causée par la solitude, mais bon, voilà, l'aventure risque d'être quand même bien belle. Sortie prévue début 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Déception ensuite parce qu'on attendait évidemment du Star Wars pour cette conférence, vu qu'il y a actuellement trois jeux en développement, c'était assez logique. Mais non, quasiment rien, juste le nom du jeu développé par Respawn Entertainment. Prévu pour la fin d'année 2019, il s'appellera Star Wars Jedi Fallen Order et prendra place entre Star Wars Episode 3 et le Star Wars Episode 4. Bref, c'est tout ce qu'on sait, faudra encore attendre un moment. Rapidement, on a eu la confirmation de NBA Live 19, un nouvel épisode prévu en fin d'année, mais la conférence ne s'est pas trop arrêtée sur les nouveautés. Même constat pour Madden NFL 19 qui, même si le trailer était de toute beauté, n'a pas vraiment présenté ses améliorations. Le seul point notable ici, c'est que la licence NFL va faire son retour sur PC après plus de 10 ans d'absence. On est parti ensuite du côté du marché mobile avec l'annonce de Command & Conquer Rivals. Deux joueurs sont alors arrivés sur scène pour nous proposer un match en 1 contre 1 et faut avouer que ça a été un moment quelque peu gênant à regarder. Déjà parce qu'on a l'impression qu'on a simplement un clone de Clash Royale à première vue et que, bah, on regrette que la licence fasse son retour de cette manière. On verra bien, mais on est ensuite parti sur le gros morceau de cette conférence. Parce que oui, il était attendu et Anzem est venu clôturer cette conférence. Déjà, notez-le, prenez votre agenda, on a appris sa date de sortie et le jeu arrivera le 22 février sur PC, PS4 et Xbox One. Ouais, ouais, c'est le même jour que Death Gone. On a ensuite pu découvrir un peu de gameplay et l'on a eu la tonne d'informations. Par exemple, on retient qu'il n'y aura pas de version Switch, le jeu devrait tourner en 30 FPS, pas de 4K encore et il faudra une connexion Internet obligatoire pour jouer. Mais vu qu'il y a pas mal de choses à retenir, je vais vous en faire une vidéo dédiée histoire de ne rien louper. Du coup, restez connectés, la vidéo arrivera bientôt. Et voilà, c'est ici que la conférence est terminée. Et honnêtement, je ne sais pas vous, mais ça manquait clairement d'une annonce de fin. Bon, c'est vrai, on avait pris l'habitude depuis plusieurs années. Et si on fait fi des deux jeux indés, là, on n'a eu absolument aucune annonce. On le zème, on savait qu'il allait être là. Battlefield, c'est pareil. Et les licences annuelles sportives, bah voilà, un même constat. Pas de SkateCat, pas de présentation de jeux Star Wars, pas de plan de WC zombie. Bref, assez étonnant. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, restez connectés, il y a encore plein de contenu sur l'E3 2018 qui approche. Portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501